Bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire consacré au domaine des CISD Open et à l'atteinte des cibles d'usage du programme SunES. On peut présenter la planche suivante, s'il te plaît. Voilà, donc pour vous dire que vous retrouverez sur le site de la NAP en ligne une très très large bibliothèque de ressources autour de l'ensemble de ces programmes et y compris les enregistrements des webinaires qui ont été effectués l'année dernière et qui peuvent peut-être répondre d'ores et déjà à un certain nombre de questions que vous vous posez ou faire des rappels utiles. Et puis vous dire qu'on prépare pour les prochaines semaines la parution de deux productions supplémentaires. Une qui va concerner le domaine des CISD du programme Open, donc les services numériques aux usagers, aux patients, et qui préfigure d'une certaine manière l'usage de mon espace santé. Et puis une autre qui fournira tout un corpus documentaire pour l'atteinte des objectifs du programme SunES, même si on l'abordera rapidement dans cet après-midi. Vous avez donc sur cette planche le rappel de l'ensemble des outils, des guides, des ressources qui concernent l'atteinte des objectifs du domaine des CISD du programme Open, et donc dont on fera une présentation beaucoup plus détaillée tout à l'heure, ainsi que des retours d'expérience. Et donc vous retrouverez également dans quelques jours le replay de cette session qui est enregistrée, et le support PowerPoint qui aura été utilisé pour cette session. Donc voilà, n'hésitez pas d'ores et déjà à préparer vos questions. Vous pouvez, si vous voulez anticiper les choses, vous pouvez les poser en utilisant le chat. On essaiera d'y répondre évidemment du mieux possible, et en réservant un temps substantiel pour ça. Donc on sera sur les questions d'atteinte des objectifs du domaine des CISD, celles d'atteinte des objectifs cibles de SunES. Plus généralement pour SunES, si vous avez des questions qui concernent la procédure du programme lui-même, les procédures de candidature, les différents couloirs, les relations avec vos éditeurs, la procédure de financement SONS, etc. Donc tout ce qui est évidemment important dans SunES, mais qui n'est pas directement relatif aux travaux pour l'atteinte des objectifs, on vous proposera plutôt de vous reporter sur l'ensemble des ressources que l'Agence du numérique en santé a mises en ligne à cet effet, et sur un certain nombre de rendez-vous que les agences régionales de santé sont en train de programmer à destination des établissements de leur ressort pour accompagner la mise en place et le déploiement du volet Ségur numérique en général, et dans les établissements de santé en particulier. Voilà, donc ce petit mot d'introduction et de définition du cadre de notre après-midi étant posé, étant posé, je passe la parole à Inès Gouil pour nous présenter les éléments de la DGOS autour du pilotage et de la mise en œuvre du programme. À toi Inès. Oui, merci Yves. Bonjour à toutes et à tous. Juste en complément, et je fermerai la boucle sur ce sujet, concernant SunES, on vous l'a mis dans le support, mais vous avez également, ce n'est pas le cœur de la présentation, mais on vous a mis quand même dans le support et que vous ayez en tête bien le fait que toutes les ressources documentaires concernant le programme SunES sont disponibles sur le site de la DGOS. On a créé en fait une page web dédiée à SunES et on a retranscrit le lien URL dans cette présentation, ce qui vous permettra du coup de découvrir le programme et de mieux le comprendre à travers toutes les ressources documentaires qu'on a réalisées pour ce programme en particulier. Donc là, je vous propose plutôt de parler et de se concentrer sur le D6 Open. Alors, quelques mots d'introduction pour rappeler les caractéristiques du programme Open. Donc le programme Open, c'est le plan d'action stratégique pour le développement du SIH à l'hôpital. Et donc, finalement, à travers ce programme, on définit clairement les priorités fonctionnelles qu'on souhaite voir développées au sein de l'hôpital sur les cinq années à venir, sachant que les cinq années ont commencé en 2019. C'est un programme, du coup, qui débute en 2019 pour se clôturer en 2023. Il concerne l'ensemble des établissements de santé, plus de 3000, indépendamment du levier financier. C'est-à-dire que ce programme Open définit un certain nombre d'orientations. Et ces orientations doivent concerner tous les établissements, qu'ils soient ou non financés par le programme, puisque c'est véritablement la feuille de route de montée en maturité du SIH définie par les pouvoirs publics. Ce programme est doté d'une enveloppe de 420 millions d'euros consacrée au financement à l'usage, dans la mesure où, effectivement, les établissements qui s'engagent dans le programme sur le levier financement s'engagent à atteindre des cibles d'usage, eu égard au domaine sur lesquels ils candidatent, et c'est uniquement à la vérification de l'atteinte de ces cibles d'usage par les ARS que les ES bénéficient du financement en question. C'est un plan d'action qui se constitue d'un certain nombre de priorités et d'objectifs sur 5 ans qui dépasse uniquement le levier financement. C'est vraiment une approche systémique que recouvre ce programme de manière à faire monter en maturité de manière globale les SIH au niveau de l'hôpital. Et en termes de gouvernance, c'est un programme qui est piloté par le ministère de la Santé et plus exactement par la DGOS, qui est une des directions à l'administration centrale. Et la DGOS assure le pilotage national en articulation avec les agences régionales de santé qui doivent constituer vos relais de contact à privilégier dès lors que vous avez des questions sur le programme Open. En termes de couverture fonctionnelle, pour faire très rapide, parce que je pense que vous connaissez quand même très bien ce stade du programme, donc c'est un programme qui se compose de quatre prérequis qui représentent finalement les fondamentaux à retrouver dans tout SIH dès lors qu'on souhaite mettre en place un système d'information sécurisé. Et sur ces quatre prérequis, on va retrouver sept domaines fonctionnels qui en fait correspondent à des priorités fonctionnelles. Et donc, parmi ces sept priorités fonctionnelles, on adresse une priorité qui est dédiée à la capacité de l'établissement à interagir avec son environnement extérieur. Et donc, c'est l'objet du D6 intitulé « Communication et échange » qu'on développera par la suite. Donc voilà pour les quelques éléments caractéristiques du programme Open qui constituent le programme Open. Et donc, on trouvait intéressant de vous faire très rapidement une photo à date de fin 2021 de l'avancement du programme. Donc, le programme se compose sur la partie levier financier de 1745 projets qui sont soutenus financièrement et qui sont portés par 1463 établissements de santé. On a parmi ces établissements, des établissements qui portent plusieurs projets par rapport à, par exemple, plusieurs domaines. On va avoir, par exemple, des établissements qui vont se focaliser sur le D2 et le D6 en même temps. C'est ce qui explique le fait que, voilà, on a plus de projets que d'établissements pour des établissements qui peuvent être amenés à porter plusieurs projets. Donc, un projet égale un domaine pour nous. En termes d'avancement, nous avons 677 projets portés par 620 structures qui étaient finalisés à fin 2021. Ça veut dire qu'ils ont atteint à la fois les prérequis et les cibles d'usage sur les domaines pour lesquels ils avaient candidaté. Si on regarde cette répartition en termes de domaines financés, donc de projets financés, on constate que la grande majorité des projets financés se sont, et terminés du coup, ce sont des projets qui sont issus du D2, suivis de près du D6. Cette répartition est assez logique dans la mesure où le portefeuille de projets open était composé principalement du D2 et du D6. Si on regarde ensuite cette répartition de projets terminés par type de structure, eh bien, on constate que les structures privées à but lucratif sont les structures qui sont les plus nombreuses à avoir terminé le projet puisqu'on en compte 310, sont suivis de près par des établissements publics que l'on compte à hauteur de 256. Ensuite, on va retrouver au nombre de 109 les structures privées à but non lucratif qui ont terminé leur projet. Et enfin, deux centres de lutte contre le cancer qui ont terminé leur projet à fin 2021. Donc, on voit que la locomotive vraiment open est tirée par les établissements privés à but lucratif, suivi des établissements publics. Et ce que je voulais vous faire remonter quand même quand on remarque, c'est que l'écart entre les établissements privés à but lucratif et les établissements publics était beaucoup plus important à la mi-2021. Et on voit vraiment que sur la fin de l'année, on a eu des établissements publics qui se sont mobilisés en plus grand nombre pour atteindre les cibles d'usage. Et on voit que du coup, les écarts entre structures se resserrent, mais avec toujours une avance des établissements privés à but lucratif. Ce qui peut s'expliquer aussi parce que les établissements publics doivent adresser en même temps la convergence des SIGHT. Voilà. Et donc, on est plutôt content finalement de ce résultat à fin 2021 parce que voilà, on a été, enfin vous avez été frappé par la crise sanitaire. Et même si effectivement, il est clair que cette crise sanitaire a ralenti considérablement l'avancement des projets de transformation numérique, la dynamique en fait est restée. Elle n'a pas été stoppée. Donc, elle a été ralentie, mais elle n'a pas été stoppée, ce qui nous permet quand même d'obtenir un nombre de projets terminés à hauteur de 677 projets à la fin de l'année 2021. Et si on regarde du coup la délégation, enfin les délégations budgétaires, donc sur 420 millions d'euros, on a délégué près de la moitié des fonds à la fin d'année 2021. Ce qui s'explique du fait que comme on a une majorité de projets des deux qui ont été financés et qui sont des projets, on va dire, les plus coûteux, effectivement, en termes de délégation non budgétaire, on a quand même délégué pas mal de budgets aux ARS qui ensuite, du coup, ont délégué soit aux établissements qui ont atteint les prérequis, soit aux établissements qui avaient terminé. Donc, le montant de cette délégation, là les 207, ça recouvre à la fois les projets terminés, mais pas que. On englobe aussi dedans tous les projets qui ont été financés sur la base de l'amorçage de leurs prérequis. Voilà, donc on voit une dynamique aussi budgétaire qui atteste du fait qu'il y a un mouvement dans le programme Open qui doit se poursuivre sur l'année à venir 2022, qui est pour nous véritablement l'année charnière du programme. En termes d'actualité institutionnelle, ce qu'il faut également que vous ayez en tête, mais je pense que toutes les ARS sont communiquées auprès des établissements de la région, ainsi que les fédérations, puisqu'on travaille également, je ne l'ai pas cité, mais on travaille également beaucoup avec les fédérations hospitalières. Et donc, la grosse actualité Open qui vous impacte directement, c'est la publication d'une dernière instruction Open, donc là, dans le titre, on a mis « nouvelle instruction à paraître », mais c'est une erreur de ma part, l'instruction est parue, et d'ailleurs, dans le fil de discussion, je vous ai mis la version du bulletin officiel sur laquelle vous retrouverez cette instruction, et si vous ne l'avez pas, soit vous vous adressez à votre référent Open de votre ARS, soit vous nous adressez un mail à l'adresse djos-open-santé.gouv.fr. Et dans cette instruction, du coup, on annonce officiellement le fait qu'on met en place un système dérogatoire pour les établissements financés, pour prendre en compte justement les impacts de la crise sanitaire et vous permettre de finir votre projet dans de bonnes conditions et vous donner toutes les chances pour que vous puissiez bénéficier de votre financement. Donc, ce délai dérogatoire, il ne peut pas excéder une durée maximale de 12 mois supplémentaires par rapport au planning initial défini dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt. Et un certain nombre de conditions en cadre la demande de dérogation. Donc, vous devez vous manifester auprès de votre ARS et formaliser une demande dans les conditions qui sont explicitées dans l'instruction. Et à l'issue, du coup, de cette demande, il y aura un échange avec votre ARS. Et donc, vous vous mettrez d'accord sur la nouvelle date d'atteinte des cibles, sachant que cette nouvelle date d'atteinte des cibles ne pourra pas excéder 12 mois supplémentaires par rapport à la date initiale dès lors que vous aviez candidaté dans le cadre de l'AMI. Une mise à jour, du coup, de l'OCIS sera faite en prenant compte cette nouvelle date. Et donc, cela vous permettra d'avoir un délai supplémentaire pour pouvoir atteindre vos cibles d'usage. On a également, au-delà du délai dérogatoire, permis aux établissements, enfin réduit les périodes d'observation des indicateurs, ce qui vous permet finalement également d'avoir plus de temps pour être prêt avant de commencer la période de mesure. Et donc, on passe, je crois, de mémoire sur le D6. On était sur du 3 mois et on doit passer sur du 1 mois. Voilà. Tout cela est bien explicité dans l'instruction. Donc, vraiment, si vous ne l'avez pas entre les mains, n'hésitez pas à formuler la demande à votre ARS. Et donc, nous avons demandé aux ARS de sonder les établissements sur les demandes de report. Et donc, la date limite de retour aux ARS a été fixée au 25 février. Bon, sachant que voilà, il y a eu un petit délai, un petit peu, enfin rallongement des délais de signature au niveau national. Donc, on a donné la possibilité aux ARS d'aller un petit peu au-delà du 25 février. Vous pouvez, voilà, voir avec elles directement jusqu'à quelle date vous pourrez avoir. Mais en tout cas, il ne faudra pas aller en termes de demande jusqu'à, enfin, il ne faudra pas aller au-delà du 10 mars. Ça, c'est certain. Voilà pour le système dérogatoire qu'on introduit à travers la mise à jour de cette instruction. L'autre élément à prendre en compte et qui va intéresser certains d'entre vous, surtout si vous êtes mobilisés sur le D6+, c'est qu'on a fait évoluer, en fait, le bonus en lien avec le D6+. Certaines ARS avaient compris que pour qu'un établissement bénéficie du bonus D6, il fallait qu'ils soient en capacité de transmettre, en fait, par MSS une lettre de liaison structurée au format CDR2 niveau 3. Mais cette exigence-là n'était, en fait, pas explicitée en tant que telle. Et donc, du coup, on a, on va dire, aligné les planètes de tout le monde de manière à ce que un établissement qui s'engage sur le D6+, et qui est en capacité d'alimenter, enfin, de transmettre par MSS la lettre de liaison de sortie avec un format structuré au format CDR2 niveau 1. On n'est non plus sur le niveau 3. Eh bien, le niveau 1 permet de bénéficier du bonus D6+. Voilà. Donc ça, c'était une manière également d'aligner l'interprétation qui avait pu être un peu différente entre ARS sur ce bonus. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail du D1+, parce que ce n'est pas forcément l'objet du webinaire, mais sachez qu'effectivement, on a également, autour justement des exigences de structuration de données, fait évoluer l'exigence autour du CDR2 niveau 3 dans le cadre des comptes-rendus d'examen de biologie pour le D1+, où on autorise également un autre format qui est le HL7V2 avec la codification au jeu de valeur loinque. Voilà pour les grandes actualités concernant la mise à jour de l'instruction Open qui a été, donc, du coup, je vous le rappelle, publiée et qui est disponible sur le BO et que toutes les ARS et les fédérations ont tendance. Sur le domaine 6, donc un petit rappel. Ce domaine, ça vise vraiment à s'assurer que l'établissement participe à une prise en charge coordonnée des patients dans le cadre de parcours de soins impliquant différents professionnels de la ville et de l'hôpital et ainsi à garantir un échange et un partage d'informations généralisées. Échange à travers la MSS et partage à travers l'usage du DMP. On a défini pour ce faire des indicateurs d'usage visant vraiment à répondre aux objectifs que je viens de vous citer. Et donc, ces indicateurs, leur objectif, c'est de s'assurer, du coup, que l'établissement est en capacité d'échanger, de partager l'information avec d'autres partenaires et s'assurer également que l'établissement met en œuvre une démarche de communication sécurisée des documents vers l'extérieur. En termes d'indicateurs, ça se traduit par la définition de trois indicateurs. Donc, un indicateur autour de l'alimentation du DMP pour les patients disposant déjà d'un DMP au moment de la réadmission. Et donc, cet indicateur-là, en fait, on s'est basé sur celui-ci pour venir définir les indicateurs Sun-ES. Donc, l'évolution entre Open et Sun-ES, par rapport au D6, c'est qu'on a typé très explicitement les types de documents qu'on souhaitait retrouver dans le DMP pour Sun-ES. Là, on donne plus de liberté aux ES dans Open et on a intégré une exigence supplémentaire dans Sun-ES qui est que ces documents qui viennent alimenter le DMP doivent obligatoirement être référencés avec une INS qualifiée, ce que vous ne retrouverez pas dans Open. Donc, vous voyez que la logique vraiment entre Open et Sun-ES, c'est que Open, ça pose entre guillemets le socle de la capacité de l'établissement à alimenter le DMP à travers la mise en place de connecteurs et la définition par la CME des documents qu'on souhaite retrouver dans le DMP. Et dans Sun-ES, on va upgrader puisqu'on va typer spécifiquement les documents qu'on souhaite retrouver. Donc, les documents de sortie, les comptes rendus d'examen de biologie, les comptes rendus d'examen d'imagerie. Et on demande que ces documents soient obligatoirement déversés dans le DMP avec une INS qualifiée. Donc, voilà, vous voyez un petit peu la logique d'upgrade qu'on a adoptée dans le cadre de Sun-ES en se basant du coup quand même sur un passif Open. Les deux autres indicateurs qu'on va retrouver dans le domaine 6, donc c'est l'usage de la messagerie sécurisée professionnelle. Et donc, cet indicateur-là également, on s'est basé là-dessus pour définir les indicateurs du volet 2 de Sun-ES qui, je vous le rappelle, le volet 2 est consacré en fait à l'usage des messageries sécurisées professionnelles et citoyennes. Et donc, tout comme la logique du DMP, on est venu en fait se baser sur l'indicateur Open usage de la MSS Pro pour upgrader un petit peu l'exigence autour de Sun-ES en exigeant notamment également UNNS qualifiée pour la transmission de documents à travers la MSS Pro. Et enfin, le troisième indicateur, là, dans le cadre d'Open, donc, c'est l'existence d'un annuaire de correspondants de la structure. Donc, voilà pour rappeler les objectifs et les indicateurs. Et on vous propose de vous mettre en perspective la mise en place de ces objectifs et de ces indicateurs à travers les retours d'expérience des experts de la NAP qui se présenteront à vous. Concernant, donc, le programme Open, je vous ai mis toutes les ressources documentaires sur lesquelles, voilà, vous trouverez des informations d'intérêt pour avancer dans vos projets respectifs. Et sur la partie, du coup, ce que je disais en introduction, sur la partie ressources Sun-ES, je vous ai mis, du coup, le lien URL vraiment à avoir comme lien systématique, parce que c'est vraiment sur cette page-là que vous retrouverez tous les documents que vous souhaitez, qui sont utiles pour mieux comprendre le programme. Et on vous a mis également une adresse mail, donc, djos-sun.gouv.fr, si vous souhaitez nous exprimer vos questions. Et bien entendu, comme pour Open, on travaille en articulation avec les ARS qui sont responsables du pilotage du programme Sun-ES en région. Et donc, sur ce site, on vous a publié également la liste des références Sun-ES, de manière à ce que vous puissiez les solliciter en première intention, puisqu'ils sont très au fait du programme Sun-ES. Voilà, je vous remercie et puis je me tiens à votre disposition si vous avez des questions par la suite et dans le chat. Merci Inès. La parole est à présent à nos experts Nicolas Delaporte et Christian Prudhomme, qui vont vous présenter la boîte à outils pour informatiser la prescription alimentant le plan de soins, le domaine des CIS. Je vous laisse la parole, n'hésitez pas à vous présenter avant de faire cette présentation de la boîte à outils. Nicolas, on ne t'entend pas, il ne faut que... Je n'ai pas activé le micro, si tu veux. C'est une mauvaise habitude. Bonjour à tous, Nicolas Delaporte, je suis directeur en charge du système d'information de l'organisation pour le CHU de Toulouse et pour le groupement hospitalier de Haute-Garonne-Tarn-Ouest, aussi experts numériques. Présentation générale du kit D6 qui a été travaillé avec des experts numériques, avec une partie auto-diagnostique sur laquelle je vous invite à vous appuyer, parce qu'elle permet de bien définir l'état de maturité de votre organisation, de votre projet et de tout ce qu'il recouvre à mettre en œuvre dans le domaine 6, que ce soit sur l'alimentation du DMP, la messagerie sécurisée de santé, les cibles organisationnelles et soignantes. Elle permet de se mesurer et de pouvoir ainsi établir le plan projet, le plan d'action, qui est certes une affaire de DSI, mais aussi et surtout une affaire d'organisation médico-soignante. Ce plan d'action, justement, va s'articuler avec l'état de l'auto-diagnostique. Il permet de mettre en place les bonnes pratiques, mais aussi les bons leviers pour pouvoir atteindre les cibles d'usage du domaine 6. Et sur ce point-là, je vous invite à consulter l'ensemble des ressources disponibles en termes de management de projet, de recherche et d'indicateurs à produire pour pouvoir répondre aux exigences du domaine 6 et du coup, obtenir l'ensemble des subsides qui sont alloués. Finalement, ces outils, les outils ANAP pour les projets, c'est d'abord une boîte à outils assez polyvalente sur laquelle vous pouvez aujourd'hui vous connecter assez facilement sans forcément s'identifier d'une manière assez large pour permettre déjà de déployer les solutions, d'avoir une méthode et un management structuré de nos projets, le volet réglementaire, la démarche par processus qui est à la fois utile et permet de bien s'aligner avec le monde métier, la dimension achat et structuration, je dirais, de relation avec l'éditeur, ce qui est un point essentiel pour les atteintes de cibles open, mais aussi pour le sécure numérique avec son ES. Donc là, il y a des éléments utiles. Enfin, sur la partie des indicateurs sur le domaine 6.1, donc on a des indicateurs à déployer pour avoir un DMP largement utilisé avec un taux de document pertinent. Pour cela, il faut associer les partenaires de l'établissement à cette réflexion du déploiement du DMP, c'est-à-dire qu'elle ne se passe pas en chambre entre l'espace technique et la direction générale, mais elle ne se passe de manière élargie avec la communauté médicale, avec la CME, avec les sous-commissions ici, si vous en avez dans vos établissements, en lien avec la communauté médicale pour qu'il y ait un usage et un partage très fort. On a aussi l'accompagnement des grades. Alors, à noter, j'en parlerai un peu plus dans le retour d'expérience, où parfois l'accompagnement des grades est conséquent et permet de franchir des marches de manière beaucoup plus rapide et aisée et sur un territoire de manière harmonisée. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas occulter de consulter le grade ou par défaut l'ARS qui s'appuie sur son GP. Dans le schéma de gouvernance du projet MSS, là aussi, il y a vraiment une acculturation, une structuration à donner, des instances à valider pour qu'on ait un taux de déploiement de la messagerie sécurisée de santé qui soit à la hauteur des usages, mais c'est aussi, surtout, dans la pertinence de la prise en soin et de la relation avec la médecine de vie. Quel document ? Quel adressage ? On peut faire, et c'est très lié aussi, en tout cas pour nous, au CHU, nous l'avons lié avec le fait de populationner le DMP. On a mené sur cette réflexion concernée, qui concerne le DMP, l'ensemble des unités, alors sur quel périmètre vous démarrez, sur quel périmètre vous allez aller, sachant que derrière, cela tire les indicateurs et la capacité à répondre aux exigences d'Open. Identifier le corps médical, mais ça renvoie au premier point, c'est-à-dire que c'est un projet partagé pour que le type de documents qui vont être publiés vers le DMP et vers la messagerie sécurisée de santé soit bien conforme aux demandes de vos organes médicaux soignants. Formaliser l'organisation cible, et ça, ça ramène avec le critère par processus, pour informer le patient, pour avoir un taux d'usage, je dirais, pertinent et quelque chose qui appuie vos organisations. Il ne faut pas ménager la partie information au patient, qui est une composante essentielle sur la partie RGPD et qui est de plus en plus prégnante, quels que soient d'ailleurs les projets numériques. D'identifier le niveau de DMP compatible dans votre système d'information et dans vos outils avec, je dirais, une contrainte forte pour vos outils du système d'information qui, aujourd'hui, doivent répondre à ces exigences de publication de documents vers le DMP, des formats, je dirais, standardisés, et d'autant plus avec la dimension SONES. La cartographie applicative, maîtriser son système d'information, les flux, la coordination d'ensemble pour avoir, je dirais, un pan technique qui soit à la hauteur des attentes du volet soignant et du volet organisationnel au global. Une alimentation du DMP automatique dès que c'est possible, parce que ça fait partie des objectifs et des exigences d'Open, mais aussi des bonnes pratiques pour faciliter la vie à notre communauté Médicat et puis enfin mettre en place une stratégie, un plan de communication. Et pour cela, vous pouvez avoir une aide forte de la CNAM qui continue à aider sur le sujet. Elle le fera encore plus avec la dimension ENS, un espace numérique de santé, et pourquoi pas identifier des ambassadeurs dans vos communautés. Je laisse la parole à Christian. Bonjour. Christian Prudhomme. Je suis DSIO de plusieurs structures privées indépendantes, de petits groupes ou cliniques plus localisées et plus spécialisées, comme de la psychiatrie par exemple. Je suis expert visiteur à la Haute Autorité de Santé et expert numérique à l'ANAP. L'indicateur DSIS-2 concerne donc l'existence d'un annuaire actualisé des correspondants de la structure au niveau de la messagerie sécurisée. Il est important de dresser un état des lieux de l'existant, comme le disait mon collègue tout à l'heure Nicolas, organisationnel et SI, puisque les deux vont de pair. Il faut avoir les bons outils et l'organisation ad hoc pour ensuite être en mesure de répondre aux attendus. étudier à minima l'implantation de un ou deux scénarios pour la transmission automatique des lettres de liaison aux médecins traitants ou l'utilisation d'une plateforme sécurisée d'échange qui permettra d'intégrer un annuaire de santé. Il faut concevoir la cartographie fonctionnelle cible des annuaires pour que tout ceci soit parfaitement fluide. Chacun connaisse ce qu'il est possible de faire avec quelques correspondants pour faire en sorte que même si au départ c'est un peu balbutiant, tout ceci rentre dans le cadre d'un fonctionnement en routine le plus rapidement possible. Réfléchir à la modalité d'intégration de l'annuaire des correspondants dans notre système d'information et à l'articulation d'interfaçage entre l'annuaire local et des référentiels nationaux. C'est relativement important lorsque l'on veut par exemple communiquer avec les médecins, adresseurs ou traitants puisque au fil du temps de plus en plus de médecins se connectent à cet espace de confiance et permettent de communiquer par ces canaux numériques. Donc c'est important d'avoir des outils qui permettent de synchroniser si c'est possible l'annuaire local avec l'annuaire des référents nationaux. Il faut identifier les modalités de recueil des adresses des médecins traitants soit comme je le disais à l'instant par cette connexion aux référentiels nationaux soit par peut-être des réunions de communication ou d'information sur son territoire pour justement s'aider les uns les autres et bien comprendre ce que souhaite chacun. D'autant que moi qui interviens dans le monde privé de nombreux praticiens libéraux de ville nous indiquent que c'est beaucoup plus simple pour eux de mettre en place ces canaux-là qui permettent de réintégrer plus facilement les documents dans leurs outils métiers et de gagner du temps et de l'efficience dans le cadre de la prise en charge des patients et dans le cadre du parcours de santé. Il faut aussi définir l'organisation cible pour justement la mise à jour de l'annuaire puisque même si à un instant T on va synchroniser si c'est possible l'annuaire national avec son propre annuaire les choses évoluent en permanence et il est important de bien organiser la mise à jour. Au niveau de l'usage dans cet indicateur D6-3 du service de messagerie sécurisée une fois que l'annuaire est complété et qu'on sait avec qui on va pouvoir communiquer il faut bien évidemment communiquer largement en interne pour que chacun comprenne les enjeux s'informer sur des démarches d'accompagnement au niveau d'organisation régionale puisque nous on peut bénéficier dans le cadre des établissements d'aide et d'accompagnement au niveau des ARS ou d'autres instances définir le schéma de gouvernance de son projet en interne pour choisir des échéances qui soient tenables des objectifs qui soient atteignables avec les bons interlocuteurs et des personnes qui sont généralement motivées pour que tout ceci aboutisse dans les meilleurs délais et avec le maximum de réussite. Il y a trois possibilités parmi lesquelles il va falloir choisir au niveau de sa stratégie recourir à une solution de messagerie sécurisée régionale lorsque c'est possible certaines régions le proposent comme Midi-Pyrénées, Paca ou Auvergne-Rhône-Alpes pour les autres je connais moins mais je pense qu'il y a d'autres initiatives aussi soit payer un service de messagerie sécurisée qui est agréé ou pour les plus grosses structures mais c'est assez rare dans le monde privé devenir soi-même opérateur de messagerie sécurisée évaluer ensuite la complexité d'intégration au niveau de son SI pour savoir bien étudier les flux et savoir ce qui est le plus optimisé ou efficient de mettre en place se préparer donc au déploiement de la messagerie sécurisée choisir des boîtes aux lettres personnelles alors là ça peut être un vrai problème parce que certains médecins ont déjà des adresses sécurisées soit dans le cadre de leur activité libérale soit de leur intervention éventuellement dans d'autres structures donc il faut là aussi faire un relevé précis et puis bien organiser les choses pour que ça soit le plus facile à la fois pour les professionnels des établissements mais aussi pour les professionnels de santé avoir recours à des boîtes aux lettres organisationnelles ou applicatives qui peuvent être utiles pour par exemple un service de secrétariat médical recevoir un certain nombre de données directement dans le cadre des préadmissions par exemple et applicatives pour lorsqu'on a des outils et des briques logicielles qui sont suffisamment évoluées être en mesure lorsque les documents qui arrivent par ces boîtes aux lettres sécurisées sont structurés de les aiguiller vers les dossiers patients de manière plus ou moins automatique afin d'avoir là aussi de la fluidité et puis un gain non négligeable au niveau du temps à y consacrer il faut formaliser une stratégie et un plan de communication aussi bien interne qu'externe pour que chacun sache qu'on s'est mis en ordre de marche pour utiliser ces nouveaux outils le faire connaître et permettre au plus grand nombre de les utiliser le plus vite possible et puis ensuite de mettre en place un suivi périodique puisqu'on se rend compte dans nos établissements en tout cas où les messageries sécurisées ont été déployées qu'à la fois les usages en interne évoluent mais aussi que les destinataires potentiels deviennent de plus en plus nombreux donc il est important de pouvoir périodiquement faire un état des lieux et puis progresser puisqu'on se rend compte qu'au fur et à mesure l'usage de tous ces outils devient plus familier avec l'ensemble des personnes qui évoluent dans le monde de la santé Nicolas parlait tout à l'heure de l'ENS, l'espace numérique de santé qui là aussi devrait donner un coup de boost et faire en sorte que ces usages soient encore plus largement déployés Merci Christian et Nicolas maintenant c'est au tour de vos retours d'expérience sur ce domaine des CIS je vous relaisse la parole Alors en ce qui concerne le secteur privé puisque nous nous sommes découpés en fonction de nos origines professionnelles et puis de nos sensibilités puis de nos expériences entre le secteur privé et le secteur public Au niveau du privé à défaut d'une interface qui permet de savoir quels sont les patients qui ont un DMP ouvert à l'admission il est important de mettre en place une organisation justement qui permette ensuite de bien tenir l'indicateur qui je le rappelle s'appuie sur un nombre de DMP alimentés pour des patients qui avaient un DMP ouvert au moment de leur admission A partir du début de la démarche de création massive des espaces numériques de santé ce qui a commencé à être efficace et en tout cas opérationnel depuis quelques jours ou quelques petites semaines maintenant l'organisation ne sera plus nécessaire mais il faudra quand même s'assurer que les patients avaient bien un DMP ouvert ou un espace santé ouvert lors de leur admission et qu'ils ne se sont donc pas opposés à sa création Le choix d'alimenter le DMP depuis le DPI ou une PFI est important pour l'urbanisation de son SI et pour se préparer au programme SONES puisque vous avez vu apparaître cette notion de plateforme d'intermédiation dans le programme SONES donc c'est le moment ou jamais d'y réfléchir et de se faire accompagner justement pour avoir cet outil d'aiguillage ou pas Il est préconisé de commencer par un nombre réduit de documents de privilégier ceux qui sont pertinents d'être intégrés au DMP et de veiller à leur bonne indexation puisque le DMP et l'espace santé devraient être plus largement utilisés et on se rend compte qu'il est très très important que tous les documents qui sont stockés soient bien positionnés au bon endroit pour que les professionnels utilisent et s'approprient ces nouveaux usages et ces nouveaux outils numériques et faire en sorte qu'il n'y ait pas de fouillis ou qui puissent décourager les professionnels de santé Le point dur c'est un terme que nous utilisons à l'ANAP qui veut dire quelque chose sur lequel il faut avoir un oeil vigilant parce que ça constitue une difficulté particulière la mise en place d'une organisation avec les praticiens libéraux qui n'utilisent pas les applicatifs de la clinique pour faire en sorte que les circuits soient bien déterminés les flux bien précisés pour ne pas soit omettre d'alimenter un DMP avec un document soit de créer un doublon et de doubler l'alimentation d'un côté avec le praticien dans le cadre de son activité libérale et ensuite au niveau de l'établissement Sur la dimension du secteur public on se découpe mais finalement nos facilités ou nos difficultés se croisent largement on a eu la chance de bénéficier régionalement d'un taux de déploiement très fort parce qu'il y a eu un sponsor de la CNAM et de la CEPAM sur le sujet pour le CHU la mise en place d'ambassadeurs en conséquence et l'appui sur une solution technique régionale qui sert à autre chose par ailleurs c'est à dire à l'interface avec la MSS mais qui permet aussi le peuplement du DMP et donc on a un taux de déploiement du peuplement pardon du DMP qui est très conséquent pour l'établissement eu égard à sa taille mais toute chose égale par ailleurs on a on a cette facilité qui a été permise y compris sur des établissements de plus petite taille on a les éléments déclaratifs aussi qui ont pu permettre de bien ancrer les réponses au domaine l'établissement a fait le choix de ce déploiement massif des informations vers le DMP je dirais de manière conséquente avec une validation des sous-commissions SI attenant à la CME donc ça c'était un lien fort dans notre établissement c'est à dire qu'on a une sous-commission dédiée au système d'information et complètement liée à la CME qui a permis de valider un certain nombre de détails organisationnels et du peuplement du DMP les points durs puisqu'il y en a quand même qui sont organisationnels il faut réduire le temps des éléments et l'adhésion est difficile parce que derrière au final on a un peuplement automatique assez fort mais une consultation des éléments du DMP et c'est vrai aussi avec l'espace numérique de santé aujourd'hui qui reste complexe techniquement complexe et difficile pour la communauté médicale donc si vous voulez on a quelque part pour illustrer un fort taux de participation du CHU mais finalement un faible taux d'usage et là je parle bien du DMP je ne parle pas de la partie MSS un système d'information qui est éclaté la richesse du système d'information et aussi sa faiblesse c'est qu'il y a encore quelques points durs pour pouvoir produire des éléments qui pourraient venir peupler le DMP et donc le NS aujourd'hui c'est un peuplement massif automatique donc il y a un détachement au final et ça c'est vraiment ce qu'on constate d'une vision médicale du sujet qui en sont un peu dépossédés par les automatismes et puis une vigilance à avoir sur l'information patient ce qu'on peut noter aussi qui n'est pas forcément un point dur mais sur lequel on s'est confronté dans l'évaluation des cils et des indicateurs c'est les tableaux de bord qui sont complexes dès lors qu'on travaille sur des choses préétablies notamment sur le peuplement DMP des patients dotés d'un DMP versus un envoi massif sans se préoccuper forcément de l'existence ou non d'un DMP l'écart va se réduire avec le NS grâce à l'option du opt-out que vient d'évoquer Christian et qui fait que forcément on aura un taux de rejet qui sera plus faible alors je vous propose qu'on prenne tout de suite une question puisque avant de passer à l'indicateur suivant si la question est en rapport avec le sujet qu'on vient d'évoquer monsieur ou madame Varnier je ne sais pas vous pouvez prendre la parole monsieur Varnier si vous le souhaitez monsieur Varnier vous pouvez ouvrir votre micro si vous le souhaitez pour énoncer votre énoncer votre question je propose qu'on donne la parole à monsieur Cherubin et puis monsieur Varnier il reviendra vers nous alors monsieur Cherubin la parole vous pouvez allumer votre micro si vous voulez merci monsieur Cherubin oui oui voilà bonjour vous m'entendez oui je n'avais pas l'option pour activer le micro je crois oui bonjour donc Alexis Cherubin DSI du GHT de Charente j'avais une question sur la gestion des exceptions dans l'alimentation au DMP comment est-ce que ça a été géré dans les deux cas qu'est-ce que vous appelez par gestion des exceptions c'est les cas d'annonce ou ce genre de choses c'est ça c'est-à-dire le cas où un médecin parce que j'ai entendu que dans un établissement la sous-commission de la CME a validé un peu plus massif est-ce que ça suppose qu'il n'y a aucune exception à l'alimentation au DMP ou comment comment sont gérées les exceptions je vais me permettre de répondre et puis Christian je te laisserai la parole c'est vrai que j'aurais pu le préciser il y a des exceptions les consultations d'annonce en sont une très clairement et donc il y a une liste d'exceptions qui ont été établies par la communauté médicale par contre tout ce qui a été validé on est effectivement sur quelque chose de plus massif mais qui reste quand même à la main du médecin je devrais le dire ainsi parce qu'il y a une possibilité pour le médecin dans la fonction du dossier patient d'inactiver l'envoi vers le MSS et le DMP donc quelque part le fait que ça soit automatique et massif fait que la communauté médicale je ne vais pas dire oublie mais utilise moins cette fonction et sur les exceptions je vous confirme et je rajouterai pour le RECS on a bien une liste d'exceptions par contre il y a une question que vous pouvez associer qui est la volonté d'un patient de ne pas se voir envoyer vers le DMP ou plus connexionement la MSS des éléments médicaux sur lesquels on a des discussions tant avec le DPO qu'avec la communauté médicale sur ce volet où on a aussi géré un peu cette exception mais c'est beaucoup plus complexe cette partie là c'est vrai que moi la deuxième partie question que vous évoquez moi je la mettais moins en avant parce que je pars du principe que le patient soit précédemment il n'ouvrait pas son DMP soit maintenant avec l'Octart il peut le fermer dans le cadre de mon espace santé mais c'est vrai que nous en tout cas le choix qu'on a fait c'était de ne pas automatiser justement l'alimentation au DMP c'est à dire que ça passe par une enfin pas automatiser c'est un paramétrage par défaut mais il y a quand même une manipulation humaine par notre PFI d'envoi au DMP au moment où se fait l'envoi en MS santé et c'était justement pour rassurer la communauté médicale dans la possibilité de pouvoir dire ce document là dans le dialogue médecin secrétaire ce document là je ne souhaite pas qu'il soit envoyé c'est comme ça qu'on la résout ça veut dire que ça n'automatise pas complètement les tâches pour le secrétariat mais c'était la façon dont on y avait répondu pour générer de la confiance au niveau de la communauté médicale pour vous répondre c'est un peu la même chose même si ça n'a pas été stipulé c'est la même chose c'est un moyen d'échappement qui est maîtrisé et connu pour éviter cette cette perte de confiance côté médical peut-être avec une nuance supplémentaire sur l'intervention du secrétariat ou dans la validation qui est peut-être un peu plus automatique dans ce que je viens d'illustrer par contre sur le point que vous évoquiez enfin qu'on partage il y a quand même un point sur lequel on a des questions on est dans la même réaction de vous c'est à dire à partir du moment où le DMP a été créé ou à partir du moment où on n'a pas choisi l'opt-a-route on considère que ça est partie du service de soins et on sait que la partie numérique en fait partie aujourd'hui n'en demeure pas moins qu'on nous demande et c'est normal d'informer le patient et que derrière ça le patient lui-même peut solliciter le DPO sur le sujet avec je ne vais pas dire des espaces vides juridiques ce n'est pas le bon terme mais des questionnements au final sur un patient qui s'interroge sur l'envoi d'un certain nombre d'éléments peut-être plus si je prends de mémoire les cas qui m'ont été remontés sur un volet MSS et diffusion dans la médecine de ville que sur le DMP en tant que tel avant l'ENS le DMP pourrait me permettre ainsi c'était plutôt confidentiel avec l'ENS ça va amener à mon sens d'autres questionnements preuves en née il faut le dire ici parce que vous y serez confrontés les questionnements des partenaires sociaux sur ce volet je pense que le raisonnement se tient et c'est celui que nous avons pour autant le fait d'avoir quelque chose de plus massif avec un opt-out qui est clair mais en même temps interroge ça va amener des questions c'est clair des débats etc je vous le confirme pour être on était un peu dans la zone expérimentatrice je vous le confirme ok merci alors monsieur Varnier vous pouvez allumer votre micro monsieur Varnier il a été débloqué sinon si vous préférez n'hésitez pas à poser votre question aussi dans le dans le chat je pense qu'on peut peut-être passer à la suite il doit y avoir un souci de micro ou monsieur Varnier il reviendra vers nous dans le chat et on énoncera sa question très bien on peut passer à l'indicateur suivant en ce qui concerne le D6-2 l'alimentation du ROAR et l'existence d'un annuaire actualisé de correspondant de la structure il faut tenter d'harmoniser la présentation de ce référentiel de structure avec celle du ROAR puisqu'il y a souvent à la fois des points communs mais parfois des divergences pour éviter de faire deux fois le travail et puis surtout de ne pas avoir de véritable corrélation entre ce qui est décrit d'un côté et ce qui peut être décrit ensuite dans les paramétrages de nos différentes briques applicatives inciter nos éditeurs à développer de la cohérence entre les possibilités de paramétrages donc de leurs outils et celles du ROAR d'autant qu'il semble y avoir une démarche de mise en place au niveau national d'un seul ROAR ce qui simplifierait les choses et peut-être permettrait aux uns et aux autres de nous simplifier la tâche pour rappel le ROAR doit être mis à jour au moins une fois par an donc ceci nous permettrait d'y consacrer moins de temps et puis d'être plus efficace le point dur c'est l'absence d'interface donc comme je le disais à l'instant entre nos systèmes d'information et nos ROAR régionaux qui obligent une saisie manuelle qui est déconnectée des données de structure qui sont paramétrées dans nos logiciels métiers et il faut tenter d'harmoniser cette présentation donc pour faire en sorte que tout ce qui est commun soit naturellement codifié de la même manière et renseigné de manière parfaitement identique des deux côtés excusez-moi je ne vais pas basculer mon micro et la caméra donc on se confronte là aussi au même sujet et moi j'ai mis l'accent sur des choses qui ont été facilitantes en tout cas sur notre territoire avec un petit retard à l'image que nous avions eu sur l'établissement de par son envergure et puis sa structuration et on a eu une mise à disposition par le grade Occitanie de la messagerie MS Santé et ça c'était quand même quelque chose qui a été une forte valeur ajoutée et quand je dis pour l'établissement c'est pour finalement tout le territoire et ça c'était une force une force qui a permis de faciliter son déploiement et de faire un taux d'usage interne externe conséquent cette organisation déléguée par l'ARS au grade et du coup donne un accompagnement fort sur les structures et ça c'est plutôt pour le ROR et sur le ROR on a nous eu une démarche organisationnelle un peu décentralisée avec les cadres administratifs de Paul qui représentent la mise à jour de la structure de l'établissement formé par le grade et avec un volet chapeau c'est à dire structure de l'établissement portée par la DAF avec un référentiel structure en mire pour être clair on a dû s'organiser de manière assez crantée pour pouvoir atteindre les exigences données sur l'alimentation du ROR cadré avec nos cadres administratifs de Paul par contre sur un niveau territorial parce que la force d'Open étant de voir ça à un niveau territorial le travail sur l'alimentation des pratiques est à amplifier et ça s'est poussé par une dynamique de référentiel territorialisé à but d'instruire un annuaire plus méta plus régional ça reste quelque chose qui reste une tâche conséquente à l'échelle de notre territoire et puis finalement forme un peu de point dur la complicité sur notre CHU dans cette organisation que j'ai cité décentralisée malgré l'assistance du grade très forte déléguée par l'ARS sur le volet formation sur le volet accompagnement je fais une petite correction sur le point 1 c'était pas MS santé mais bien le ROR qui est en perspective même si le grade a délivré aussi toute son aide sur la partie MSS sur le décis 3 l'existence et l'usage de la MS santé dans le secteur privé il faut inciter les praticiens libéraux à utiliser tant que faire se peut le DPI de la clinique afin de centraliser l'envoi des documents via une MS santé dans le cadre du volet 2 du Ségur et de l'utilisation de la messagerie citoyenne cette démarche paraît d'autant plus importante convaincre les praticiens libéraux du bien fondé de l'utilisation de la messagerie sécurisée en leur présentant les avantages pour la clinique tout d'abord avec des gains de temps une meilleure efficacité une possibilité de réaliser des économies sur l'affranchissement des plis et tout le travail de secrétariat pour les médecins adresseurs j'en parlais tout à l'heure une intégration plus facile des documents qui sont expédiés dans leur logiciel de cabinet à partir du moment où les documents envoyés sont structurés la fonction de réception des documents structurés dans une MSS générique au niveau de l'établissement qui permet une intégration lorsque le logiciel le permet quasiment automatique dans les dossiers patients qui sont enregistrés dans le DPI de l'établissement ceci sera encore mieux automatisé dans le cadre de l'utilisation systématique de l'INS le point dur dans le monde privé c'est la dualité de fonctionnement des praticiens libéraux avec parfois plusieurs adresses MS santé pour leurs activités de cabinet et quelquefois une ou plusieurs activités en établissement de santé donc il faut tenter de se mettre d'accord et puis d'organiser les choses pour que ces messageries et ces boîtes aux lettres soient véritablement utilisées pour que ça ait du sens et que l'usage puisse en être généralisé pardon donc sur la sur la MSS là j'ai ce que je disais tout à l'heure sur le rang c'est un peu la même démarche mais sur un volet outil cette fois plus qu'organisation donc le le taux d'utilisation sur les mi-régions en tout cas d'Occitanie a été conséquent avec un fort déploiement des libéraux autour de la MSS régionale et ça c'est vraiment une adhésion forte l'outil de pilotage tableau de bord a été proposé par le grade et c'est une force vraiment sur ce territoire on a eu un accompagnement là aussi fort médical CME sous commission pour pouvoir avoir une adhésion cette adhésion interne externe en donne un usage quotidien c'est un vrai potentiel avec des échanges qui garantissent finalement le taux d'usage et donc la réponse aux exigences du domaine on a une organisation technique qui est apparentée c'était cité dans ce que disait monsieur Cherubin tout à l'heure finalement avec la MSS on peut pousser et alimenter le DMP et on a une forte liaison avec le DPI et avec une capacité tant adressée via l'outil de production de soins que en dehors de l'outil de production de soins en travers de la messagerie entre guillemets plus conventionnelle on produit des indicateurs du coup facilités par cet outil centralisé et toutes les demandes finalement sont identiques sur l'ensemble des établissements des points durs il y en a quand même malgré cette force parce que les appropriations ne sont pas toutes au même niveau malgré un standard malgré une facilité d'usage et cela s'oppose aujourd'hui je ne sais pas si c'est le cas pour tous les territoires à des usages de la messagerie instantanée alors messagerie instantanée parfois de type snap whatsapp pardon qui est en dehors de tout usage normé mais aussi messagerie instantanée et surtout dès lors que dans les snacks les systèmes numériques d'appui à la coordination de soins vous avez ce type d'outillage et que les médecins vont vouloir de plus en plus utiliser donc c'est des usages distincts on est bien d'accord le messagerie instantanée est une chose la MSS en est une autre mais il y a une forme de porosité qui s'est créée et qui sera peut-être encore plus amplifiée sur le volet ENS sur le volet ENS